La réaction de Satan à nos visites en enfer Satan m'avait vu avec Jésus toutes ces trois fois que nous sommes allés en enfer. Quand nous sommes retournés au paradis, Jésus a dit « Écoute ce que le diable est en train de faire maintenant en enfer. » Il m'a ouvert les yeux et j'ai vu la réaction de l'enfer après notre départ. « Le plan de Satan pour me détruire, moi et ce message. » Satan a crié et a fait différents types de bruits. « Le Seigneur m'a fait voir comment, en réponse à l'appel de Satan, ses autorités démoniaques sur terre se sont envolées en enfer pour une réunion d'urgence. Elles se sont toutes rassemblées devant Satan en enfer. » Satan a dit « Cet homme vertueux a fait venir ce jeune homme tout ce temps en enfer pour qu'il voit l'horreur, l'angoisse et les souffrances de l'enfer que les hommes sur terre ignorent. Nous ne devons pas prendre cela pour une plaisanterie. Cet homme vertueux veut l'envoyer dans le monde pour leur annoncer le caractère indispensable de la sainteté afin qu'ils entrent au paradis. Il y aura alors bientôt un renouveau de sainteté sur la terre. Je me rends compte qu'il y aura bientôt un renouveau du mouvement de sainteté dans le monde. Les hommes découvrent vite que c'est seulement la sainteté qui peut les emmener au paradis. Nous devons poursuivre ce jeune homme et le devancer. Nous devons retirer ce message de sa bouche et, si possible, détruire sa vie. Apocalypse 12 verset 3 assis, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit pêtre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Satan a révélé ses plans visant à accabler les âmes des hommes. L'informatique, l'internet et la télévision. Je suis encore en train d'inventer des choses qui peuvent attirer l'attention des croyants afin de les distraire. Je suis le cerveau derrière l'informatique, l'internet et la télévision. Aujourd'hui, sur internet, la pornographie informatique est encouragée. Vous pouvez trouver les photos des hommes et des femmes nus. Quand les hommes purs regardent ces choses, elles entrent dans leur cœur et polluent leurs âmes et leur sainteté est détruite. Ils deviennent donc impurs et ne sont pas dignes d'entrer au paradis. Je présente également certains programmes à la télévision seulement pour détruire la sainteté dans la vie des gens et les rendre impurs pour qu'ils n'entrent pas au paradis. Une pierre 5 verset 8 Soyez, sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Cantique des Cantiques 2 verset 15 Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Psaume 119 verset 37 à 38 et 37 Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Les voitures voyantes et les choses matérielles s'attend à continuer. J'invente de nombreuses voitures voyantes et beaucoup de choses matérielles luxuriantes de cette vie, parce que je suis le prince de cette vie. Je fais cela pour attirer l'esprit du croyant vers les choses banales de cette vie de péché. Je vais faire de cette vie une vie très agréable et attrayante de telle sorte qu'aucun croyant ne pourra résister à ma force. Seul le croyant saint et focalisé sur les choses du paradis pourra résister à mes grandes forces. 1 Jean 2 verset 15 à 17 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucient du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. Les femmes séduisantes dans les églises de sainteté il a ensuite appelé une princesse. Lorsque cette princesse a apparu, elle ressemblait à une prostituée dans le monde. Il lui dit, va et prépare les jeunes et les belles dames dans les églises de sainteté afin qu'ils séduisent les ministres de Dieu, qu'elles emmènent les croyants à haïr leurs épouses et à les convoiter pour leur beauté. Elles doivent les faire tomber dans l'immoralité. J'ai répandu l'esprit d'immoralité dans le monde. Va avec une force telle que nul ne pourra te résister. Sois sage, et comporte-toi comme une chrétienne. Proverbe 5 verset 3 à 9 Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel. Proverbe 6 verset 23 à 28 et 32 Car le précepte est une lampe, et les saignements une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie, ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment ? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés ? Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte. Éteindre le feu de Dieu dans les églises Il a également appelé à un autre prince et lui a dit Va et veille à éteindre le feu de Dieu dans chaque église pour que nous puissions venir nous installer. Désobéissance, entêtement et rébellion chez les enfants des serviteurs de Dieu Il a appelé un autre prince et lui a dit Va et emmène les enfants des serviteurs de Dieu et les enfants des fervents croyants à vivre une vie contraire au ministère de leurs parents. Rends les têtus vis-à-vis de leurs parents. Qu'ils blessent le cœur et abattent l'esprit de leurs parents. Les parents pourront donc réagir en disant ou en faisant des choses malsaines qui pourront briser la promesse de Dieu sur leur vie. C'est à ce moment que nous nous introduirons pour détruire le ministère de leurs parents. Ephésiens 6 verset 1 à 4 Enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement suivi d'une promesse, trois afin que sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. 1 Timothée 3 verset 1 à 5 et 1 Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modérée, réglée dans sa conduite, hospitalier, propre à l'essainement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vain, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Genèse 18 verset 19 Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. 2 Jean 4 J'ai été fort réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. La haine, les querelles et le manque d'amour dans la famille Il a également appelé un prince et lui a dit, va écrire la haine entre les maris et les femmes. Qu'il se querelle et se bagarre quotidiennement. Fais de la famille un champ de bataille. Hôte l'amour de la famille. Ephésiens 5 verset 22 à 33 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, trente parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Galates 5 verset 15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. L'insouciance, la paresse et la tiédeur dans la prière Satan a ordonné, que la prière soit enlevée de la famille et de l'Église. Rends-les négligents, paresseux et tièdes dans la prière. Que l'Église soit froide et sans prière. Que l'autel de prière familiale soit renversé. Lorsqu'un chrétien ne prie pas, il ne peut pas vivre dans la sanctification. Va avec une force telle que personne ne pourra résister. Luc 18 verset 1 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Un Thessalonicien 5 verset 17 Priez sans cesse. La fornication parmi les jeunes Satan a frappé la main sur sa poitrine et a dit, « Tous les jeunes doivent être placés sous le péché de la fornication. Tous les jeunes doivent être placés sous le joug de l'immoralité. » Proverbe 7 verset 1 à 27 J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle le séduisit à force de parole, elle l'entraîna par ses lèvres douce heureuses. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers les demeures de la mort. Réduire au silence les prédicateurs de l'Évangile grâce péché personnel et récidive Satan a aussi dit, « J'ai réussi à faire taire de nombreux prédicateurs. » Quand ils viennent devant le peuple, ils disent, « Nous sommes tous pécheurs. » Personne ne peut vivre une vie de sainteté. Je les tiens occupés dans l'Église. Ils sont maintenus en esclavage dans l'Église. Ils sont ignorants de la puissance de libération de cet homme juste. Les prédicateurs renie la puissance de la sainteté. De Timothée 3 verset 5 à 8, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en faites la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambret s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Musique païenne écoutée et chantée par certaines églises du Christ Satan a continué. J'ai aussi inspiré la musique qui semble attrayante à l'Église. Certains chrétiens, par ignorance, écoutent cette musique. Quand ils chantent ces chants ou les écoutent, j'opère librement, je cause beaucoup de dommages dans l'Église et je mentire facilement. Éphésiens 5 verset 19 à 20 Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De Corinthiens 2 verset 11 Signe et prodige trompeur au sein des ministères des prédicateurs rétrograde Satan a continué, certains prédicateurs qui autrefois étaient dans la grâce de Dieu ont perdu la fontaine de grâces. J'ai continué de les tromper avec des signes et des prodiges. Ils pensent que Dieu est avec eux, ils ne savent pas qu'ils ont déjà perdu la grâce de Dieu. Leur destruction viendra subitement et sans remède. De Thessaloniciens 2 verset 9 à 12 L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Matthieu 7 verset 21 à 23 Ceux qui me disent, Seigneur N'entrerons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Portes fermées aux missionnaires sur les territoires païens s'attends à continuer, il y a certaines personnes qui n'ont jamais entendu le nom de cet homme vertueux. Ces terres doivent rester fermées à jamais. Vous ne devez jamais permettre aux missionnaires d'aller mentionner son nom dans ces territoires pour que les hommes soient sauvés. Allez avec une force telle que nul ne pourra échapper. Si vous avez l'occasion de détruire la vie de certains, n'hésitez pas. Le temps est court et sa venue est proche. Ces terres doivent rester fermées. Un Thessalonicien 2 verset 18 Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêché. L'insouciance des croyants envers évangélisation Satan a continué, rendez les croyants négligents dans la prédication de l'évangile. Qu'ils aient une attitude nonchalante malgré la peine que ressent cet homme vertueux pour les hommes pour lesquels il a versé son sang. Marc 16 verset 15 à 16 Puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Acte 1 verset 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 2 Timothée 4 verset 1 à 2 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 1 Corinthiens 9 verset 16 Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Occultisme et sorcellerie Il s'attend à aussi instituer une opération en l'enfer appelée opération saisir les jeunes. Il a donné cet ordre à sa cohorte. Allez et initier autant que possible les jeunes et les enfants dans l'occultisme et la sorcellerie. Deutéronome 18 verset 9 à 14 Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras ôtièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas, voilà les stratégies que Satan utilise, et il les met en œuvre pleinement. Étant là au paradis, j'ai vu ces eaux démoniaques qui se dispersaient dans le monde pour effectuer des courses pour Satan. Ils sont en œuvre sur les hommes dans le monde actuellement. Les enfants de Dieu doivent se revêtir de l'armure de Dieu et tout faire pour tenir ferme contre les russes du diable. Nous devons tout faire pour sauver notre vie si chère et aider aussi les autres à y échapper. Éphésiens 6 verset 10 à 18 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Sainteté, justice et vérité, la norme pour entrer au paradis juste là dans le ciel, Jésus m'a ordonné de dire ceci au monde. Dis au prédicateur de se repentir et de revenir à moi. S'il refuse de se repentir, je les dévorerai à la foi. La sainteté, la vérité et la justice sont les seuls critères à remplir pour entrer dans mon Saint-Royaume. Va prévenir l'homme. Je t'envoie jusqu'aux extrémités de la terre pour déclarer à l'homme mon standard pour le ciel et la vie de sainteté, de vérité et de justice. Dis à l'homme que je l'aime toujours. Il a cité Esaïe 33 versets 15 à 17. Celui qui marche dans la justice, et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Encore une fois Jésus a cité Esaïe 62 versets 10 à 12. Franchissez, franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route, ôtez les pierres. Élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre, dit à la fille de Sion, voici, ton Sauveur arrive, voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précédent. Jésus a dit, va annoncer à l'homme que la justice, la vérité et la sainteté de vie sont les choses qui permettront aux croyants d'être admis au paradis. Sans la sainteté, aucun homme ne verra le Seigneur. Comme tu y vas, élève le niveau de sainteté dans ta vie personnelle afin que les gens le voient. Fais-leur bien comprendre cela. Que le monde entier le sache. Mets la barre autant ce qui concerne la sainteté et la justice. Dis à l'homme que je l'aime toujours. Mène ta vie comme un chrétien. Philippiens 2 versets 15 à 16, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, 16 portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. 1 Timothée 4 verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jésus a mis en garde contre les activités des faux prophètes et des faux enseignants Jésus a dit, ne te mélange pas aux personnes qui ne veulent pas changer. Sois prudent vis-à-vis des gens que tu rencontres. Sois prudent vis-à-vis des gens qui t'entourent. Deux gens disent, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas, salut. Philippiens 3 verset 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. 1 Corinthiens 2 verset 1 à 5, pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Colossiens 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. 2 Pierre 3 verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leurs propres ruines. Jésus m'a donné trois avertissements essentiels. Il a dit. Méfie-toi des femmes. Méfie-toi des plaisirs mondains. Fais attention à l'orgueil. Némi 13 verset 26 n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël ? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations, il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur toute Israël, néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. 1 Jean 2 verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Il a dit, dit au monde que mon niveau est élevé. Je n'ai pas changé. Je suis le même Dieu. Il a cité 2 Pierre 2 verset 1 à 3, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetées, attireront sur une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Le Seigneur a dit, en ces derniers jours, les faux enseignants surgiront et ils sont déjà en œuvre dans le monde. Ces hommes apportent de l'hérésie dans l'Église, niant la divinité et la sainteté. Beaucoup les suivront dans leur voie. Plusieurs les suivront. L'on parlera mal de la voie de la vérité, de la droiture et de la sainteté. Mais va et dis-le à haute voix. Je me tiendrai à tes côtés. Dis à homme que je l'aime toujours. Dis-lui mon niveau est élevé. De Timothée 2 verset 19 Éphésiens 5 verset 27 Afin de faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Hébreux 12 verset 14 Rechercher la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mon retour sur la terre lorsque je suis retourné sur la terre, je me sentais très faible. L'épouse du coordonnateur du groupe des jeunes et l'épouse de l'un des coordonnateurs du district m'ont massé le corps. J'étais couché. Ma langue était liée jusqu'à 13h environ, lorsque mon pasteur est arrivé. Je ne pouvais pas dire un mot. Mon retour sur la terre m'a attristé, j'ai voulu retourner au paradis, mais le Seigneur m'a donné cette chanson pour me consoler et me fortifier. Son œil est sur le moineau. 1. Pourquoi devrais-je me sentir découragée ? Pourquoi les ombres viendraient-elles ? Pourquoi mon âme se sent-elle seule ? Et espère le retour au paradis et à la maison quand Jésus est mon partage Il mon meilleur ami Son œil est sur le moineau et je sais qu'il me regarde Son œil est sur le moineau et je sais qu'il me regarde Je chante parce que je suis heureux Je chante parce que je suis libre Son œil est sur le moineau Je sais qu'il me regarde Que ton cœur ne se trouble point J'entends sa parole tendre et m'appuyant sur sa bonté Le doute et la peur se dissipent Bien qu'il me mène par le sentier Je peux voir un pas Son œil est sur le moineau et je sais qu'il me regarde Son œil est sur le moineau et je sais qu'il me regarde Chaque fois que je suis tenté Chaque fois que surgissent des nuages Quand les cantiques me permettent de soupirer Quand l'espoir se dissipe en moi Je m'approche davantage de lui Il me délivre de mes frayeurs Son œil est sur le moineau et je sais qu'il prend soin de moi Son œil est sur le moineau et je sais qu'il prend soin de moi De Corinthiens 1 verset 3 à 4 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation Qui nous console dans toutes nos afflictions Afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu Nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction Sous-titrage ST' 501